Salut la mode, c'est Raph ! Salut la mode, c'est Ju, on espère que ça va bien. En compagnie de Masha, bien entendu, qui n'a pas voulu quitter le plateau. On est parti pour une vidéo un peu particulière, on va vous présenter un jeu. On va vous présenter le jeu Ultimate Werewolf Legacy, qui est un jeu américain de loup-garou, mais il a une particularité, c'est qu'il est scénarisé. Il y a une campagne dans ce jeu de loup-garou, en fait. Il y a toute une histoire que les joueurs vont suivre, et en fonction des actions des joueurs, il y aura des conséquences sur les parties qui vont suivre. On ne va pas proposer les mêmes pouvoirs, les mêmes camps, les mêmes événements, en fonction du choix des joueurs. Parfois, ça rajoute du piquant, ça donne de l'enjeu. On est parti pour déballer cette merveille devant vous. Alors, déjà, on a une boîte magnifique, moi je trouve, qui a été créée du coup par Tadalspache et Rob Daviou. Il faut savoir que Tadalspache, c'est le papa du loup-garou américain, Ultimate Werewolf. Donc forcément, il s'y connaît en jeu de loup-garou. Et si vous ne le connaissez pas, il a aussi fait le loup-garou pour une nuit qui est beaucoup plus connue en France. Rob Daviou, lui, c'est un pro des jeux Legacy. En fait, il a créé notamment Pandemic Legacy, qui est très populaire et très réussie. Et du coup, les jeux Legacy, en fait, ce sont des jeux à campagne, à scénario, à histoire. Les actions des joueurs auront des conséquences sur les parties suivantes. Le plateau de jeu des jeux Legacy peut se trouver changé. Puis il y a des autocollants qui sont collés dessus. Puis il y a des cartes qui se déchirent, des cartes qui s'ajoutent au jeu, des règles qui s'ajoutent au jeu. C'est ça l'esprit des jeux Legacy. C'est un jeu, forcément, qu'on ne peut faire qu'une fois. Parce qu'une fois qu'on a fait l'histoire, on la connaît et on a déjà déchiré les cartes, on a déjà collé les autocollants sur le plateau. Mais c'est une expérience de jeu, voilà. Voilà, c'est une expérience qui est vraiment intéressante. Et nous, on y avait joué il y a deux ans à peu près. J'ai fait jouer, effectivement, deux campagnes, dont la première campagne, tu étais dedans. On venait de créer la chaîne ? On venait de créer la chaîne et j'avais fait jouer ce jeu. Voilà, donc on va l'ouvrir maintenant. Ouais. On va l'ouvrir. Attention, ouverture de la boîte. Ok, donc en fait, déjà, on a deux manuels de règles. Donc on a le manuel de règles pour le MJ. Et puis, on a un manuel avec un rappel sur les rôles du jeu et les titres que les joueurs peuvent avoir. On va regarder la troche. Stop, ne lisez pas ça. Vous allez vous spoiler, voilà, c'est un peu ça le... À moins que vous êtes le modérateur, ok ? C'est ça. Ok, donc ça, c'est pour le MJ, ça ? C'est pour le MJ. Soit n'importe qui peut lire les règles du jeu. Ouais. Bon, il faut que le MJ l'ait lu. Mais ça, par contre, comme c'est du spoil, il faut vraiment que ce soit le meneur de jeu, qui lit ça quand il en a besoin, quand il a besoin d'avoir des précisions sur comment se joue un rôle, etc. Voilà, on sent qu'on est dans un jeu Legacy parce que justement, il y a ces indications de stop. Ne lisez pas ça, n'ouvrez rien, ne faites rien. Aussi, du coup, évidemment, des cartes de jeu de loup-garou et on en a pas mal. Alors, je vous en ai mis dans des petites pochettes avec les traductions en français dessus. Et on a quand même pas mal de rôles. Toutes les cartes ne serviront pas forcément sur une campagne parce que le jeu s'adapte, en fait. En fonction des chemins qu'ont pris les joueurs et des parties, il y a des rôles qui ne sortiront jamais. Il y a des rôles qui seront choisis en fonction. D'accord, d'accord. Donc, toi, dans ta campagne, il y a des rôles que tu n'as jamais vus. Ok, j'avoue que vu que ça remonte à il y a deux ans, je ne m'en souviens pas du tout. Évidemment, sur les cartes, il y a écrit leur description. Quand un joueur reçoit la carte, il sait exactement ce que c'est. Il n'a pas besoin de retenir les illustrations comme avec Tiers Seulieu. Heureusement. Bon, ça resterait classique, un jeu de l'garou, il y a des rôles. Et ça, c'est quoi, ça ? Bah, Raph, est-ce que tu te souviens, du coup, on a une petite boîte un peu nébuleuse et on a une carte avec écrit The Spell, le sort. Oui, le jeu est en anglais, il n'existe pas en français. Moi, sur Discord, je peux passer les traductions, évidemment, des cartes. Mais le gros bouquin, il faut le traduire, il faut comprendre l'anglais. Moi, je l'ai expliqué en français. C'est quoi cette boîte, déjà ? Ah, tu ne te souviens plus ? C'est celle qu'il faut choisir si on n'ouvre ou pas ? Non, n'ouvre pas. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ? Ah, excuse-moi. Bah oui. Bah oui. Bah oui, Raph. Bah, désolé. En fait, ça, ce sont des éléments qui apparaissent dans le scénario et les joueurs devront faire des choix sur est-ce qu'on ouvre la boîte ou pas, est-ce qu'on lit la carte ou pas, est-ce qu'on lit le sortilège ou pas. Ça arrive assez tôt dans la partie, ce n'est pas un gros, gros spoil. Effectivement, il y a 15 parties dans le jeu qui se découpent en 5 groupes de parties, donc 5 chapitres. On a 5 chapitres de 3 parties, 3 fois 5. Donc, en gros, ça vous fait 5 soirées, quoi. En vrai, vu le prix du jeu, vaut mieux prendre son temps et le faire en 5 soirées que de tout enchaîner d'un coup. Et si vous enchaînez tout d'un coup, vous êtes fatigué à la fin. Prix qui n'est pas excessif ? Enfin, ça dépend où vous le commandez. Ça fait moins cher qu'un Escape Game, c'est une expérience. Franchement, moi, j'ai bien apprécié le moment qu'on a passé sur ce jeu. Il y a plein de choses dont je ne me souviens pas. Je me souviens d'une chose, c'est qu'on a découvert le mode flou grâce à ce jeu. C'est ce jeu qui l'a inventé. Le mode où, effectivement, on ne connaît que le rôle des gens qui meurent la journée et pas la nuit. Et du coup, ce qui permet à tous les joueurs de pouvoir bluffer, dire ce qu'ils veulent sur leur rôle sans que ça pose trop de problèmes d'équilibrage. Le jeu est pensé pour être joué à plein de joueurs. Et dans ces plein de joueurs, il y a forcément des gens qui découvrent le loup-garou, des gens qui connaissent déjà. Et le jeu est vraiment adapté à plaire aux débutants et aux plus expérimentés. Oui, d'autant plus que les compos, elles avancent au fur et à mesure. Et elles sont déjà conçues de façon à ce qu'elles soient équilibrées. Et que ça y a crescendo au fur et à mesure. Il n'y a pas tout de suite 15 000 rôles différents. Si les loups ne font que gagner, il va y avoir des changements sur la compo. Ils vont avantager les villageois. Il y a vraiment une partie d'introduction pour que les gens puissent découvrir le loup-garou aussi. Donc on a du matériel, en fait. C'est un jeu Legacy, c'est normal. Il y a du matériel, il y a des choses obscures. Qu'on nous demandera de sortir qu'à un moment du jeu. Et ça, ça en fait partie. Voilà, je laisse la surprise pour ceux qui voudront découvrir le jeu. Ensuite, on a le cœur du jeu, le gros bébé. Ah, ça c'est un gros bébé, il est canon le gros bébé. Le magnifique Diary. Diary. Donc c'est le journal de bord de 1688 à 1717. Parce que l'histoire finalement se déroule entre ces années-là. Il est doré, regardez ! Il brille ! Le matériel est trop cool, on ne vous a pas parlé du prix. Cette boîte, si vous l'achetez sur le site Philibert, c'est 40 euros. Ça va. Parce que c'est de l'import et Philibert vend directement au français. Par contre, si vous l'achetez directement sur le site de Basic Games, qui sont les auteurs du jeu, là, ça vient des Etats-Unis, il y aura des gros frais de port et ça va coûter quand même plus cher. Il est tout moelleux. Il est beau. Ça vous sert d'oreiller aussi, voilà, comme ça. Et en fait, à l'intérieur, du coup, on a, en fait, pour chaque chapitre, voilà, on a une feuille de chapitre. En rouge, il y a tout ce que le MJ doit lire aux joueurs. Moi, j'avais écrit les traductions à côté. J'avais préparé à l'avance les traductions, ce que j'allais lire. Ah ouais. Voilà, donc je m'étais permise d'écrire un peu partout dessus. Et puis vu que c'est un one shot, vous pouvez vous permettre d'écrire dessus, quoi. Oui, voilà. Vous avez des pages avec des autocollants. Donc on a des pages comme ça, où on vous dit, s'il se passe ça dans la partie, vous allez à telle page, vous allez coller tel autocollant à tel endroit et ça va du coup modifier le jeu. Vous ne lirez pas les mêmes règles aux joueurs, vous ne mettrez pas les mêmes personnes dans les parties. Et en fait, à chaque fois, on a une double page par partie. Donc une partie, ça dure une année. Là, on a l'année... Pas pour de vrai, hein. Donc là, on a la page de l'année 1689. Il y a le titre de la partie. Il y a tout le texte en rouge de ce que je dois lire. On a la compo où je peux écrire les noms des joueurs. Il y a tout le texte de ce que je dois dire pendant la nuit. Donc ça guide totalement le MJ. Et puis, on va noter à chaque fois les morts des loups-garous. Et on nous donne les conditions de victoire de la partie. Est-ce que tu te rappelles ce qui se passe en fin de partie ? Il y a des succès qui se sont donnés à des familles, je crois. Ouais, il y a des MVP. En fonction de la partie, les critères ne sont pas les mêmes. C'est ça. Mais on peut être récompensé pour avoir fait tel type d'action ou tel type d'action au cours de la partie, quoi. Si les loups ont gagné, le MJ ou le maire choisit un des loups-garous qui, pour lui, a été le meilleur. Et on écrit son nom dans le cahier comme quoi il a été MVP, donc le meilleur joueur de la partie. Mais des fois, ça donne des bonus pour les parties suivantes. Sur une partie entière, on va regarder qui ont été MVP et ça pourra donner un titre à ces joueurs. Un titre qui leur donne un pouvoir permanent, par exemple, être un compte. Et les comptes ont un pouvoir permanent pour toutes les autres parties. Et ça, c'est possible parce qu'il y a des petites cartes de famille que je n'ai pas, parce que ça a été joué. Mais toi, t'en as une. J'en ai une. Chaque joueur de la campagne reçoit une carte. Donc là, on a la carte de Raph, qui l'a gardée en souvenir. On voit qu'il s'appelle Robert. Je m'appelle Robert. Forman. Donc les joueurs avaient choisi avec qui ils voulaient être, dans quelle famille. Une famille contient trois joueurs maximum, si on joue à 15. Mais le jeu adaptable, là, on peut jouer à huit joueurs autant qu'à 15. Et on vous dit à chaque partie comment faire. Si un joueur est absent, tant pis, on ne prend pas sa carte. S'il ne jouera plus jamais, on donne sa carte à quelqu'un d'autre, il y a un remplaçant. Et puis voilà. Et en fait, on a le suivi de victoire et de défaite de Raph. Et on voit que tu as gagné un titre. Il y a eu un autocollant. Tu as été compte. Tu as été Earl. Et ça donne un pouvoir. Tu as obtenu un sandwich. Les sandwiches qui sont sur la plaquette de token. On a du coup des sandwiches. Donc c'est des objets. On a des amulettes, une tour d'ivoire, une clé. C'est en fait des événements qui vont faire qu'on va donner ces objets aux joueurs. C'est un peu comme les boîtes. Il y aura des événements dans la partie qui vont faire qu'il se passe des choses. Et qu'on va utiliser des petits objets en plus. Très joli sandwich que tu as eu du coup. Le sandwich, c'était une blague. C'est trop marrant. Je voulais vous lire une description que j'avais traduite. Ça ne spoil pas énormément. Ce n'est pas crucial dans le jeu. Ok, donc, ils sont là. Les soldats anglais sont sortis de leur quartier du village pour s'infiltrer parmi vous. Et ils prennent garde à ce que chacun d'entre vous mange des gâteaux anglais avec du thé à 16h précise. Les soldats anglais représentent maintenant un troisième camp qui essaye d'éliminer les autres camps. Les soldats anglais se réveilleront à la nuit zéro pour se reconnaître. On a des petits événements comme ça qui se passent et puis avec des petites scènes de RP qui avancent dans l'histoire. Là, on a les soldats anglais qui débarquent dans le village. C'est le sujet de la vidéo qui arrive samedi. On vous explique du coup effectivement ce qu'est le soldat anglais samedi prochain. En tant que MJ qui a du mal à inventer des histoires à chaque fois, un jeu qui me donne mon scénario tout fait, c'était trop cool en fait. Moi, je n'avais rien à inventer. Bon, je traduisais. Du coup, je n'ai pas joué. J'ai fait que MJ ce jeu. Et toi, du coup, en tant que joueur ? En grand râleur que je suis, je vous spétais un peu après le mode flou. Je me souviens d'une partie où la voyante s'est réveillée quatrième tour. Bon, les trois loups-garous, c'est machin, machin, machin. Alors que depuis le début, on avait appelé la voyante pour qu'elle se dévoe, pour qu'elle nous donne des infos. Vu que j'étais le garouf, forcément, j'étais le dernier nom de la farce. Pas de bol, donc j'ai un peu rouspété. Ouais, la dévo, c'est beaucoup trop fort, blablabla. Mais sinon, en fait, j'avais passé un bon moment. L'histoire des familles, même si ce n'est pas forcément tes alliés dans la partie, je ne sais pas, il y a une continuité justement. Il y a des conséquences des actions qu'on fait dans les parties les unes après les autres. Puis on a fait ça sur cinq mois. On se retrouvait une soirée chaque mois, tous ensemble. Les joueurs, globalement, ils étaient super contents de participer à ça. Il y en a beaucoup qui ont joué leurs personnages sur les cinq mois jusqu'au bout. Après, moi, j'ai eu un retour d'un autre groupe de joueurs qui n'ont pas aimé. Autant de nous, il y a quelques règles qu'on avait adaptées. Il y avait des trucs qu'on trouvait abusés en tant que joueur confirmé du loup-garou. Il y avait des trucs, nous, on savait trop bien exploiter les failles. On a réadapté quelques règles, mais on était percés par l'histoire et les gens avaient beaucoup aimé. Par contre, il y a un groupe de joueurs experts qui sont ennuyés. Il y avait trop de simples villageois pour eux. Et eux, ils aimaient jouer avec plein de pouvoirs. Ouais, ouais, après, c'est une question d'affinité, quoi. Ça leur changeait trop leurs habitudes, peut-être, je sais pas. Ou ils ont peut-être pas joué vraiment avec toutes les règles du jeu, j'en sais rien. Mais est-ce qu'ils jouaient avec Ultimate World de base, déjà ? Pas sûr. Parce que le gap, déjà, de passer de tierce à Ultimate World, c'est pas évident. Que les choses n'aient pas été traduites et que les gens ont du mal avec l'anglais, qu'ils comprenaient rien, qu'ils étaient perdus, oui, ça peut être vite. Enfin, en tout cas, les joueurs ont adoré l'expérience. Et moi, je le recommande vivement, ce Ultimate World, Legacy. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo hors du commun vous aura plu. On se retrouve samedi pour la vidéo sur le soldat anglais. On va décortiquer ce rôle pour voir ce que ça donne. Et les villageois d'endors ! Sous-titrage Société Radio-Canada